La CAF de la Gironde, ce que vous ne savez pas, c'est ce que nous allons découvrir ce soir avec Christine Mancier, la directrice de cet établissement Girondin. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Ce soir, en fait, on va découvrir finalement un organisme qui ne se contente pas finalement de verser que des allocations, au moins pour celles que l'on connaît le plus. En gros, on résume quand même 1,8 milliard d'euros annuels sous forme d'allocations. On a vu plus de 700 000 personnes touchées en Gironde, au moins 300 000 allocataires, un habitant sur deux. C'est quand même un portrait qui révèle beaucoup de choses. Tout à fait. Permettez-moi de revenir sur l'émission principale de la CAF. La CAF porte deux grandes missions, celle d'accompagner toutes les familles dans leur parcours de vie et dans leur vie quotidienne, et puis celle au titre de la solidarité nationale d'accompagner les familles fragilisées sur le plan social ou sur le plan économique. Comme vous l'avez dit, une personne sur deux est couverte par des allocations de la CAF en Gironde. Nous avons trois manières d'intervenir auprès de l'ensemble de la population, qui sont évidemment les prestations, comme vous venez de le dire, aussi à hauteur de 1,8 milliard annuel sur le territoire. Ça, c'est certainement la face la plus connue de la CAF. Mais nous accompagnons aussi nos partenaires pour mettre en place des services pour les familles. Et je pense notamment aux places de crèche, aux centres de loisirs, aux centres sociaux, aux grandes associations qui portent aussi des actions en faveur de la population. Nous intervenons aussi directement avec une quarantaine de travailleurs sociaux qui sont disséminés sur le territoire et qui interviennent aussi sur les fragilités sociales sur ce territoire. Alors c'est peut-être là-dessus aussi qu'on va accentuer ce portrait à travers, effectivement, les services à la population plus généralement. Et notamment, vous l'avez souligné, envers les familles les plus fragiles à travers des missions, simplement trouver un toit, un logement, les aides alimentaires, les familles en direct et surtout les familles monoparentales. Absolument. Et si vous me permettez, je vais peut-être faire deux parties dans ce que je voulais présenter. C'est-à-dire, d'abord, nous avons une période Covid qui a été quand même quelque part très impactante pour l'ensemble de la population et notamment pour les familles déjà fragilisées. Donc pendant cette période, nous avons d'abord, et je crois que c'est important de le souligner, payé l'ensemble des prestations en temps et heure comme d'habitude. Et ça, je crois qu'il faut souligner le professionnalisme et l'implication de nos collaborateurs de la CAF qui ont permis quelque chose comme un exploit. Nous avons payé le 5 du mois alors que nous étions à domicile, pas tous, mais sauf une trentaine de personnes, mais nous étions à domicile depuis le 17 mars. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important. Nous avons souhaité aussi faire en sorte d'être toujours très joignables le plus possible. Donc réponse au mail, réponse au téléphone, mise en place, comme a dit la personne dans le reportage, de rendez-vous téléphonique pour pouvoir assurer notre présence auprès de nos allocataires. Et réponse à des besoins un peu spécifiques qui ont vu le jour pendant la période, eh bien des problématiques autour, malheureusement, de l'aide alimentaire. Nous avons été obligés de pouvoir donner un certain nombre d'aides pour que les personnes en fragilité sociale puissent s'alimenter, au même titre que les associations caritatives. Et puis nous avons mis, parce que les journalistes, les médias, ça a été fait de l'écho aussi, des violences conjugales, violences intrafamiliales. Et nous avons mis en place un numéro vert pour permettre de prendre en charge, dans des délais très rapides, ces grandes difficultés familiales. Finalement, la crise sanitaire a révélé pas mal de choses, notamment que vous ne traitiez peut-être pas habituellement ou pas dans ces quantités-là. Et finalement, vous êtes, en fait, vous vous êtes adapté aussi. Ça a été une adaptation pour vous, cette période-là. Cette période qui n'est pas finie, puisque, en gros, vous allez continuer ces missions-là et peut-être même les accentuer. Évidemment, vous le savez comme moi, la crise sociale qui est induite par cette crise sanitaire aujourd'hui est devant nous plutôt que derrière nous. Un certain nombre de familles vont être de plus en plus fragilisées. Et donc, nous nous sommes réinterrogés, effectivement, sur nos offres. Et donc, nous avons fait perdurer des offres très, très particulières. Et nous avons surtout concentré notre offre sur des personnes les plus vulnérables. Donc, on l'a dit, les familles monoparentales, qui sont des familles toujours plus pauvres que les autres et qui méritent une attention particulière. Justement, est-ce que cette période a révélé un certain nombre d'allocataires nouveaux qui sont venus se rajouter pendant cette crise, que vous n'aviez pas auparavant ou que vous n'auriez jamais eue dans les radars ? Alors, disons que le sujet est plutôt devant nous. Effectivement, on voit déjà arriver des populations plus fragilisées que dans la période précédente. Mais aujourd'hui, l'amortisseur social, qui est la sécurité sociale ou le chômage, permet d'attendre... Enfin, en fait, les problèmes vont venir plutôt plus tard que tout de suite. Mais nous, à nous de nous préparer. Et donc, nous concentrons nos efforts sur ces familles monoparentales en concentrant l'action de nos travailleurs sociaux. Nous avons mis en place aussi quelque chose qui est très important, qui s'appelle, d'un nom un peu technocratique, l'intermédiation financière des pensions alimentaires, mais qui permet de se substituer aux parents débiteurs de la pension alimentaire pour faire en sorte que ces familles ne soient pas davantage fragilisées pendant ces périodes. De même que pour le logement aussi ? De même pour le logement. Nous sommes en mesure de pouvoir, évidemment, avec une étude par nos travailleurs sociaux, de délivrer des aides aussi pour permettre que le logement, les loyers puissent être versés en temps ailleurs aux bailleurs. Justement, il y a des familles qui n'osent pas demander, peut-être par fierté, ces aides-là et qui, justement, nécessiteraient. Alors, ce que je pense, c'est peut-être pas n'osent pas demander, mais peuvent éventuellement ne pas avoir une connaissance suffisante des aides que nous délivrons. Donc, une des actions que nous allons conduire aussi dans la durée, c'est une meilleure information de l'ensemble de nos allocataires, sur l'ensemble des offres que nous pouvons avoir et nous ferons connaître aussi davantage à nos partenaires, de façon qu'eux-mêmes soient en mesure d'informer correctement nos allocataires. Même chose sur le soutien à la fonction parentale, parce que la fragilité, elle a été aussi un peu pour toutes les familles. Des parents en télétravail, l'école, etc., conciliation. De très nombreuses familles ont été en difficulté. Donc, à nous de jouer aussi. Nous avons, sur le territoire girondin, un certain nombre d'associations qui fonctionnent, beaucoup d'actions au titre de l'aide à la fonction parentale. Elles ne sont sans doute pas suffisamment connues. Et pour nous, il nous appartiendra aussi de mieux les faire connaître pour pouvoir assurer ce soutien des familles au quotidien. Puisque le télétravail continue, bien souvent. Et je crois qu'il y a matière à apporter une information et un accompagnement renforcés sur cette politique parentalité qui est la colonne vertébrale, un peu des actions de la Caisse d'allocations familiales. Christine Moncier, merci beaucoup. On l'aura compris, le chantier, finalement, est devant vous aujourd'hui pour la Caisse d'allocations familiales Gironde. Restez avec nous dans un instant. Aussi, le sport avec Bastien Loquet qui reçoit Pascal Holmeta, avec qui sera évoqué le match des légendes reporté pour cause de Covid. Mais aussi, ils feront également un point sur le football français. Il y aura même un scoop. Vous le verrez avec la Fédération française de football. L'info continue sur TV7. Bonne soirée à toutes et à tous sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada